hello à tous chers abonnés c'est games and more by a bot il est 9h26 et nous allons faire un deuxième hors-série donc sur notre découverte sur snow runner alors ce jour je me suis fait un petit kiff vite fait je suis deux choses j'ai continué et je vais vous montrer donc là on est au barrage de smith ville mais ouais j'ai du mal là j'ai je suis censé récupérer un camion j'ai pas pu galère en plus le bandit c'est un putain et c'est une putain de chèvre ce camion aussi un truc de fou chaque fois il se retourne c'est un truc de malade et en plus la cabine je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop souple ou trop léger comme camion résultat chaque fois qu'il a un truc lourd et que le camion se tord un peu il suffit qu'il se torde pour que au bout d'un moment si dans tous les cas il penche sur un côté il finit par se renverser comme une comme une chèvre c'est un truc de fou ce camion qu'est-ce que je le déteste ce petit camion de merde il ya des moments où il est cool où il passe partout et il ya d'autres moments tu as l'impression que c'est une vraie merde en fait alors oui je l'équipe et des des plaques maintenant il s'est un petit peu effet bûcheron tout terrain attendez ok d'accord je savais pas qu'on pouvait faire ça tiens il a réparé les camions voilà ça donne ça donc entrepôt de camions alors voici les deux nouveaux que j'ai le western star 49 x et c'est un camion lourd alors apparemment au départ j'ai cru qu'il avait le nœud tout terrain alors j'espère que c'est cas j'espère que c'est cas parce que sinon j'ai galéré ah putain en plus c'est c'est un double essieu oh il ya moins de chance qui se retourne par contre est ce que je peux le customiser et lui foutre une benne à l'arrière parce que ce que bien que je puisse lui mettre une benne de transport votre chargement attelage eau on va prendre celui là ah merde c'est vrai j'ai passé en putain oh merde donc là je suis déjà en rwd donc voilà le snorkel ben ouais je pourrais mettre ça mais j'ai pas vraiment envie de mettre un snorkel pour le moment oh putain c'est vrai j'avais oublié que j'avais déjà utilisé mon fric oh putain ah il ya aussi celui-là que j'ai pris qui est un non 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 qui est un camion militaire là alors la motorisation 24000 euros pour un az de 12 1400 dta c'est un camion militaire en fait après il ya le équilibré haute vitesse et tout terrain waouh ah oui ah oui ah oui si je peux le surélever comme ça ça serait nickel pneu alors 4000 à c'est des pneus d'autoroute qu'il a putain de merde il ya une roue de secours à l'arrière il peut avoir une roue de secours à l'arrière gain de bouc carré grand au bouc carré ensuite il ya celui-là et le trahir usine donc il a déjà une édition snorkel en fait le châssis donc il peut avoir un bas il n'a que ces deux là plus l'attelage haut et bas en fait donc celui-là c'est clairement pour le pour le pour les éditions les désir les éditions un petit peu militariser alors je vais les sortir je vais les préparer donc si ça coupe un peu c'est normal j'ai dû changer de manette j'ai j'ai eu la poisse cette semaine avec mes manettes et du coup ben j'en ai plus qu'une c'est une icône et malheureusement je crois que ça va un petit peu coupé à certains endroits donc je suis vraiment navré donc il est 9h26 et je m'arrêterai pour les enfin j'avais commencé à 9h26 et je vais m'arrêter pour les 10h16 ça vous fera un épisode de une 2 à les 40 minutes enfin 50 minutes pour être exacte 1 à 1 à 2 à 2 à 2 à 1 à il est magnifique je vais voir encore ce week-end si je peux vous faire un hors série sur le jeu ouais en fait là je viens de voir en fait hier j'ai essayé de dépanner le camion le camion qui se trouve ici sur la mission bricolée c'est gagné le problème c'est que ce salopard il est resté coincé là en bas et il ne veut pas remonter parce que c'est un putain de chemin en zigzag et que mon connard d'autre camion s'est retourné comme une merde alors ouais je vais essayer d'extirper de là dans cet épisode mais je sais que j'ai galéré pour le sortir je suis galéré sérieusement alors d'abord je vais récupérer les autres camions et puis ensuite on verra j'ai récupéré une espèce de chèvre qui me sert de camion je crois que celui-là il a déjà il a aussi le autoroute là non ouais UHD1 autoroute sale fils de chien de sa grand-mère ça me casse les cacahuètes tout ça putain oh ça me saoule je pensais vraiment avoir le avoir les pneus tout terrain déjà d'installer sur cette saleté avec ça ça me fait déjà chier j'aime bien les j'aime bien la luminescence du camion elle est magnifique et surtout sur le côté on a l'impression que c'est un mode robotique c'est magnifique vous savez quoi j'ai juste laissé le camion là tourner et je vais changer de camion j'ai laissé le camion en second je ferai ça ouais je vais faire ça comme ça regardez bien d'abord je vais récupérer ce camion là je vais quitter le garage ah non en plus je pouvais réparer le camion j'aurais pu le faire sur place pour le débloquer le camion en fait putain ça fait trop chier donc maintenant ce qu'on va faire alors je vais juste faire une chose je vais faire une première étape donc déjà là comme vous le voyez normalement j'aurais dû en revenir avec les pièces mais je vais venir par là parce qu'il faut que je dépanne ce putain de camion alors je vais passer par là je sais que j'ai galéré pour passer par cette zone vu la zone boueuse alors j'ai j'ai essayé de me dépatauger voilà donc j'ai passé par là on va essayer de récupérer ce putain de white western là mais quelle idée d'avoir laissé son camion là en bas sérieusement quelle idée moi je serais jamais passé par une zone pareille par contre pour l'épisode 2 de L&W je vous ai dit méfiez vous de qui vous votez mais je vais vous avouer quand même une chose là en ce jour de on est vendredi on est deux jours avant les élections au moment où je vous diffuserai cet épisode on sera à une journée des élections puisque je vais peut-être le diffuser soit demain soit soit déjà dimanche donc on sera le jour des élections en fait mais du coup moi je vous demande juste votez stratégique si vous avez quelqu'un qui vous a aidé votez-le lui et votez pas pour l'ennemi parce que généralement si vous votez pour l'ennemi vous allez vous torpiller moi c'est ce que je viens de comprendre hier parce qu'en fait dans mon secteur il y a pas mal de politiques qui sont un peu voilà ils sont ce qu'ils sont là encore hier il y a eu un détracteur qui voulait s'en prendre l'actuel député qu'on a mais j'ai juste quand même vous dire une chose cette personne elle nous a aidé jusqu'à présent alors oui je sais je dis Burke les politiques ils sont tous comme ça ce sont des tueurs des machins c'est c'est un maximum vrai mais il y a aussi du bon en politique comme dit il y a il y a des bons et des mauvais partout et moi comme dit objectivement dans mon secteur il y a eu pas mal de profiteurs c'est pour ça que je fais ces allusions là les gens qui ont profité sur les placements abusifs les foyers les ESAT et il y en a qui essayent de changer les choses en fait il faut savoir que ceux qui essaient de torpiller les macronistes si vous avez remarqué moi ma chaîne c'est pour torpiller surtout les politiciens c'est pas qu'un seul parti plus que l'autre non 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 la preuve sinon je vous aurais jamais parlé de monsieur Geff par exemple c'est juste pour dire si on est anti si on veut être dans le sens de l'anarchie il faut être un peu anti-politique de tous bords et pas un plus que l'autre mais bon il y en a qui aident quand même et là je vais voir ce que ça va donner mais il faut savoir que majoritairement ceux qui profitent du système sont les plus dangereux parce que eux ils veulent ils veulent garder ce qu'ils ont mis en place qui sont les plus dangereux qui sont les plus dangereux la politique c'est un peu comme la boue en fait il y en a qui vous bloquent et il y en a qui vous bloquent et parfois ça vous bloque pas c'est un peu comme ça où les politiciens c'est un peu comme des roches tu vois sur un chemin rocailleux que tu utilises avec que tu traverses avec un camion il faut y aller doucement il faut y aller doucement et surtout avoir confiance en soi faut pas dire que les politiques enfin si t'en a qui aident mais t'en a qui profitent aussi à maintenir dans les problèmes en fait c'est ça le truc et c'est pour ça je vous ai déjà montré avec tout ce que je joue là je vous ai déjà montré si je devais être politicien ça serait basé alors mon truc de programme serait basé sur l'entraide et quand je dis l'entraide c'est à dire éviter de monter les uns contre les autres là ce que fait certains à monter les uns contre les autres c'est bien beau le coup Fillon le coup le coup de la république c'est moi enfin bref quoi qu'il en ait voilà t'as compris ce délire quoi je suis tombé sur un je suis tombé sur un poste d'observation c'est parfait je n'étais pas tombé sur ça depuis longtemps en fait je l'avais déjà débloqué je ne comprends pas pourquoi il l'a gardé en bleu enfin bref ouais donc ce que j'essaie de vous dire c'est qu'il y a il y a bon politique et mauvais politicien et généralement il faut voter pour celui qui est capable de vous aider de vous sortir de la merde putain c'est pas possible cet arbre de merde là voilà la politique c'est un peu comme un arbre ouais il veut passer par le coin de boue je vais juste éviter au maximum la boue parce que avec ce camion c'est un peu difficile de sortir parfois de la merde parce que parfois il lui arrive de s'embourber quand même bon là ça va c'est ça passe et merde je viens de me gourer de chemin en plus putain c'est en train c'est en train de me foutre les boules cette zone vous allez voir je viens de coincer ah non ça va c'est bien ce que je dis la politique c'est comme la boue ça vous coince et vous devez vous faire aider mais parfois méfiez-vous de ceux qui vous aident aussi parfois non sérieusement faites quand même attention à qui vous votez parce que vous pourriez tomber sur vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est beaucoup plus dangereux que le précédent finalement c'est peut-être pour ça qu'il y a la majorité des personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron finalement parce qu'ils savaient avec qui ils traitaient alors que les autres sont plus faux cul le NUP les LR ils ne font pas ce qu'ils disent et ils ne disent pas ce qu'ils font alors que Macron parfois il y a des moments où il a été cash il y a des moments où il a été très cash avec les gens il y a des moments il y a des moments qui ont ont le qui ont enfin voilà maintenant on va se concentrer sur le mode on va essayer de choper le camion qui est au fond là je suis en train d'essayer un truc alors je vous le dis tout de suite je vous promets rien j'ai peu d'espoir généralement quand ça se passe c'est comme là ma formation j'ai peut-être une possibilité de il suffit il faudrait juste que je voie si ça fonctionne si ça fonctionne c'est tout bon alors je vais voir si je peux faire de la réparation de mon véhicule là avec le le white western star je vais essayer de voir et si je peux le sortir du truc je vous dis je galère sérieux avec ce jeu putain j'aimerais vraiment avoir ces pneus tout terrain à la con mais j'arrive mais le problème c'est que non non te retourne pas te retourne pas saloper te retourne pas toi le problème c'est qu'il faut que j'atteigne le niveau 6 et je suis au niveau 5 et avec ça il faut encore que je gagne du fric par dessus il y avait pas une masse à faire vous avez vu il galère quand même pas mal dans cette région putain mais j'aime pas quand il penche comme ça j'ai toujours peur qu'il se retourne cette saleté là non en plus quand t'es obligé de pencher les pneus enfin de tourner les roues dans la direction où tu te penches on va y'a on va y'a on va y'a on va y'a non je vais voir réparer alors est-ce que je peux faire le plein du camion et bien sûr collé à l'arbre saleté d'arbre de merde et voilà maintenant il m'a fait il m'a fait descendre et je suis coincé saleté de sapin et quand vous voulez pas vous coller à l'arbre le camion se renverse il m'a fait descendre et je suis coincé à l'arbre de merde le m'a fait descendre et je suis coincé à l'arbre de merde Et voilà Comme quoi Ça recommence Je vais Ce truc Je le hais Donc il faut peut-être Un bidon d'essence Ou une remorque à essence Un moins Parce que là J'ai trouvé un moyen De le réparer Si vous avez vu J'ai trouvé un moyen De le réparer Maintenant C'est juste Ouais Et il me laisse pas Prendre d'autres camions Débile Alors que ça serait Plus simple De se mettre Dans l'autre camion De faire récupérer Et c'est bon Et non Il faut toujours Qu'il complique La tâche des gens Et qu'il empêche Les gens d'avancer Ce débile C'est comme un vrai Politicard En fait Un vrai politicard Qui profite du système C'est un mec Qui ne vous laisse pas Avancer Dans vos idées En fait Enfin voilà Alors je vais juste Voir si je peux Aller par là Pour récupérer De l'essence Vous allez comprendre Je vais voir Essayer de récupérer De l'essence Pour le camion Au moins Un petit galon On ne sait Un petit bidon D'essence Maréjane Je ne t'avais pas demandé A boire SVP Eh merde Je n'ai pas de Je n'ai pas de bidon Ah la la Il faudrait que je le treuille Mais le problème C'est que je ne sais pas Comment le treuiller Cette saloperie Parce que vous avez bien vu A chaque fois que je le treuille Il se déporte Plus de carburant Alors plus de carburant Qu'est-ce que c'est Maison forestier Alors les fermiers locaux Ont passé de longues heures A nettoyer Leurs propriétés Ils font des progrès Mais ils consomment Beaucoup de carburant Pouvez-vous Transporter Un autre réservoir Dans leur garage privé C'est maintenant Je sais suivre Et ça donne quoi Station service du coin Ok Alors maintenant J'ai déverrouillé Certaines routes Alors je pourrais peut-être Accéder là-bas Alors attendez C'est la maison forestière Là il y a une pièce d'Amelio Alors nous on va passer Par le chemin le plus court Je vais passer par Par la route moi Parce que je n'ai pas envie De me noyer Enfin de me faire De me faire niquer Ah bah oui En plus Ça va pas à la bonne zone Ah merde Ça ça fait chier En fait il va falloir Que je passe par ce petit chemin Si jamais je devais me Par ce petit chemin Ouais en plus Il y a un double ponton Génial Ah putain Qu'est-ce que je n'aime pas Cette zone Bah il faudra passer Alors par là Mais j'ai pas encore Fait les fouilles ici Et apparemment Il y a un chemin Qui va sortir par là Forcément Ils doivent se rejoindre Ces deux là Ils doivent se rejoindre Ici Ici ou là Enfin voilà Ouais Bon Est-ce que je peux récupérer D'abord le camion Parce que je voudrais Le white western Le bricoler C'est gagné C'est C'est quand même Mon intérêt total Donc je vais prendre Le bricoler C'est gagné Et je ferai Les bidons D'essence plus tard Par contre Ça m'étonnerait Que j'arriverais A faire un épisode En une seule partie Si je devais faire La mission Jusqu'à la fin Mais C'est chaud Je pensais d'abord A pouvoir Ramener un peu D'essence Genre Mais apparemment Je ne peux pas Donc Maintenant je suis coincé Je suis obligé De le treuiller Mais cette saleté De camion Reste coincé Il reste coincé En contrebas Ce bâtard Mais du coup Ça me stresse Moi Maintenant Comme il est De nouveau Descendu J'ai fait Le chemin inverse Je vais redescendre Oh putain C'est pas possible Après Je ne sais pas Par où passer Parce que Le problème C'est que Quand on regarde De plus près Je crois Que toute cette zone C'est une zone boueuse Donc du coup J'ai peur Que j'embaume Le camion Ou que je finisse Dans l'eau Ou renverser Ou dans le sapin Alors en plus Ici Il y a une putain De montée Que je n'arriverais Pas à monter Avec le camion C'est impossible Ça va être improbable De le remonter Celui-là Je ne sais pas Par où le faire passer En fait Et là Ce n'est même pas La peine D'y songer De le faire passer Parce que C'est une zone clôturée Ça fait partie Du barrage Donc Je serai là Mais je serai coincé Alors Putain Ils auraient pu Faire un truc simple Je ne sais pas Moi Merde Bon après Je peux toujours Réparer le camion Mais il faut Que je trouve Un bidon d'essence Remarque Plateau D'accord Bon ben Cette zone Marécageuse Il y a Un truc D'amélioration Ici C'est noyé Chez noyé Ça va être compliqué De le sortir De là Ce camion J'ai le Transstar Aussi A récup Là Et lui Il est carrément Dans l'eau Bon celui-là Je pense que Ça risquerait D'être Un tout petit Peu plus Facile Quand même Parce que Ouais Réparer le camion Donc ça doit être Le camion Qui se trouve Là-bas Logiquement Comment je vais m'organiser Pour récupérer Ce maudit camion Oh là 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 Ah mais je déteste Ces missions là Où ils sont Compliqués Ils cherchent Compliqués Au lieu de faire simple Je suis sûr Je suis sûr Que si Bon j'ai réessayé Mais Je suis sûr Que si je le faisais Mais Je vais me retourner Vous allez voir Je vais de nouveau Me retourner Comme une merde Avec cette chèvre A la con C'est un camion De merde Par moment Celui-là Parce qu'en fait Ce que je reproche A ce camion C'est qu'il est Trop léger Il est censé Être lourd Mais il est léger Comme pas possible En même temps Tu sais Alors ça lui arrive Qu'il part un petit peu En zigzag Là par exemple Quand Là ça se voit Quand Putain je suis obligé De ralentir Comme une merde Là à chaque fois J'ai toujours peur Qu'il se retombe Comme une quiche C'est un éléphant Dans un magasin De porcelaine Vous avez vu Je ne donne pas de gaz Je laisse la nature faire Je le laisse tourner Il descend tranquillement Paf 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 Tac 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 Le problème C'est que je ne peux même pas Emprunter le même chemin Avec le GM Parce que ça ne sert à dire à rien Il faudrait d'abord Que je récupère Alors le GM Que je me tape tout le chemin Que j'essaye de passer par là Avec le GM Puisqu'il a un 240 En En litre Et je ne sais pas ce qu'il a Celui-là En litre Alors Attends Le White Western Star Attends White Western Star 49.64 White Western Star 49.64 Alors Ouais Du coup Spec Est-ce que je peux voir Les specs Spin Tire Ouais Spin Tireuse Alors Ouais Bon Oh putain Chaque fois Avec les cookies Mongols Alors Euh Traduire Alors Avantages Inconvénients Ok Donc il fait Evolutif Il est D'accord Camion gratuit Oui Euh On stocke Il est très Il a une très mauvaise garde au sol Il peut se coincer dans des petites fosses Identiques à Azov 73 210 Bon ça c'est bien ça Alors Alors les specs 300 litres Faudrait deux camions Deux camions spécifiques en fait Ce qui fait du 300 litres En En essence Moi j'arriverai jamais à Je suis déjà à 117 J'aurais jamais assez plein d'essence pour lui Ouais Donc on va faire simple J'ai envoyé J'ai garé celui là En contrebas Oups J'ai le nouveau Fine Go Et J'ai le treuillé Jusqu'en bas Attendez voir Au pire des cas Ce qu'on va pouvoir faire Mais je pense que je vais vous ajouter une annexe D'une demi-heure à celui là Mais Alors attends Non ouais Là je donne l'impression un petit peu De pas savoir ce que je veux faire en fait Mais c'est vrai Je sais pas ce que je veux faire en fait Parce que ce camion Il me bloque Faudrait que je longe Fallait que je longe là En fait il faudrait que je longe ici Mais je vais essayer Je vais faire le test Je vais faire le test pour voir Fais moi à bord S'il te plaît T'as discuté avec papa ou quoi ? Ouais J'étais juste en train de parler Ma sister vite fait Donc là Je vais juste Alors attends Là je sais qu'il y a une butée ici Il y a une butée qui va Peut-être potentiellement Vouloir me faire retourner Alors il va falloir que je fasse Très attention à ce que je fais Donc J'ai juste mis un truc Pour longer un petit peu la zone Je vais juste voir quelque chose Je vais voir si je peux longer la zone Non Putain C'est une putain de chèvre Ce camion Vous voyez C'est ça que je veux dire Ce camion Il se retourne facilement Je voulais éviter Justement Qui se retourne Putain Casse-prune là Il est casse-prune ce camion Wesh Je crois que Je vais faire le plus facile En fait moi J'ai récupéré le camion J'ai dit à boire Pas un café Si tu m'avais demandé un café Il y a quelques temps Et la cafetière elle est nante Tu sais ce que c'est Mais je t'avais dit à boire moi Pas un café Avant de commencer Tu avais commencé ton street Ouais mais non Non Tu m'avais déjà fait le deuxième Ouais J'ai pas demandé un café J'ai demandé un sirop après Mais bon c'est pas grave On s'est couché tard J'espère que je vais pouvoir me faire opérer avec ces conneries Bon Bah maintenant Comme vous avez pu le voir Que en fait Bah c'est pas une bonne idée De passer par cette zone Ce camion c'est vraiment une merde Il est bien Mais qu'est-ce qu'il est chiant Il est putain de chiant Ne pas passer par les petites routes Avec celui-là Ne pas passer par les petits chemins rocailleux Eh merde Putain ça fait chier Ah ça te fait penser à ce mec Ouais ouais Il avait utilisé le même camion C'est exactement le même camion Qu'il utilisait pour En Alaska Ouais ouais Oh putain Sa mère C'est énervant ce truc On va préférer tout un détour Pour aller récupérer le camion Oh non C'est pas Ils auraient pu faire un truc Beaucoup plus simple Je sais pas Mais cette zone là C'est nul à chier Bordel Nul à chier Comme Crystal Canals Ouais je viens de reprendre Une partie de la chanson de Martine Ouais ouais 10h08 J'y arriverai pas J'y arriverai pas Soit Ouais je vous fais une annexe Une demi-heure encore Mais si je vois que j'y arrive vraiment pas Je laisse tomber Ah celui-là Je vais vous le monter demain après-midi Allez dimanche je vous fais le montage de Dying Lights Comme ça je le prépare Et peut-être l'épisode 3 demain dimanche après-midi de Elle est noire En espérant que je sois encore vivant la semaine pro Mais si je suis vivant je vous le dis tout de suite Vous allez voir je vais vous faire chier Je pense que j'essaierai de dire je suis de retour pour vous faire l'amour Et vous faire crier au secours Ah ouais je sais j'essaie de trouver des trucs qui riment Ou au pire je vais peut-être faire Jojo Bernard Le Canadien que vous voyez là Ah là vous avez vu ? Ok Jojo Bernard Donc sans les gros mots bien évidemment Les gros mots Voilà je dis juste ça comme ça Je rigole bien évidemment Elle est jeune il n'est pas gentil Il n'est pas gentil avec sa maman Imagine s'il est marié ce mec Putain la galère wesh Donc là je suis déjà à 135 litres C'est une vraie putain de chèvre ce camion C'est un truc de fou Si je me retourne une deuxième fois Vous aurez compris Là je dis Là deux ou trois fois Il faudrait que ça arrive Comme ça vous voyez un petit peu ce que je veux dire Dans le sens où c'est un camion un petit peu merdique Ah 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 Non te retourne pas T'en retourne pas Ça t'est Voilà Oui c'est bien mon chéri C'est bien Putain ce camion il est flippant Au moins il ne faut pas Vous retournez Vous vous retrouvez embourbé Les objets même j'ai remarqué aussi Je ne sais pas En fait je passe par là Parce qu'il y a moins de chances de finir embourbé On parait à l'autre côté Putain Chaque fois qu'il fait ça J'ai peur qu'il se retourne là putain Mais non Foutu arbre à la con Ouais c'est là que je m'étais retourné avec le camion J'avais des équipements pour réparer le camion Bien j'ai eu un message Je ne sais pas qui c'est Supercard Parce que j'ai désactivé mon truc internet Je ne sais pas qui c'est J'ai désiré mon truc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La boîte de vitesse 180 points de réparation il faut Et après j'aurais fini Je l'aurais réparé à 100% Et maintenant est-ce que je peux le treuiller ou pas ? Parce que si je peux pas le treuiller ça sert à rien J'aime trop quand il va vers les arbres Bien sûr Maintenant j'accroche le treuil à l'arbre Je suis con Ouais mais il me laisse pas la possibilité De le ressortir de là Je l'ai coincé complètement ce connard Sur la pente il veut pas monter Oh c'est pas vrai et sérieux Ce truc me saoule Ah la bonne heure je l'ai sorti Si je peux au moins le rapatrier vers les pièces tu vois Non ne te retourne pas Tu n'es même pas un camion de merde Non ne te retourne pas Je ne te retourne pas Je ne te retourne pas Merde ! Merde, maintenant il est sous l'eau et j'arrive plus à te sortir ! Oh merde ! Je te hais ! Saloperie ! Bon bah je vais vous faire une suite, à toute ! De retour, de retour, il est toujours 10h17 et je m'arrêterai pour les 10h47 à peu près. Et donc j'essaye de sortir le Western Star mais c'est pas gagné ! Oh putain, le White Western Star c'est vraiment pas gagné du tout ! Je suis vraiment en train de galérer pour le sortir ce putain de camion ! Il faudrait que je trouve un moyen mais je suis pas sûr que j'y arrive en fait ! Bon sinon bah là, je vous ferais encore la mise à jour demain de Dying Light de Following Enhanced Edition pour la Maj 1.35. Alors je vous ferais un hors série mais vous avez déjà accès au contenu de la Maj dans la Describe, ce que contient la Maj. Je suis vraiment, et puis ensuite après, je viens de percuter un ordre ! Ensuite après, on verra ! Donc ouais, là on va essayer de récupérer le Western Star, le White Western Star euh... 49.64, c'est un camion maudit ce camion ! Je suis pas sûr que j'aille y arriver ! Il est chiant ! En plus, il n'y a plus d'essence ! Le mec, il a trouvé le moyen d'abîmer le moteur et... Enfin je pense qu'il a dû... Il a dû forcément se faire noyer le camion en fait, c'est peut-être pour ça ! Donc c'est peut-être normal qu'il n'y ait plus d'essence finalement, parce que si l'eau elle a tout emmené euh... voilà quoi ! Bah en gros euh... C'est une vraie galère ! Et euh... là j'ai fait mon Jojo Bernard version camion moi, je le sens ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Merci. Vous savez quoi ? Je vais prendre une pièce. J'ai juste appelé le camion gru. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. En fait, je récupérais juste une caisse. Donc là, je vais réinitialiser la grue. Il a empilé la carguer. Il a empilé la carguer. Je lui ai donné 60 litres. Ensuite, on boite à outils. Réparer. Alors, j'ai un atelier de treuil. Ouais, mais il me laisse toujours pas le... Le prendre. Non, maintenant... Maintenant, si je peux passer... Bon, je pense pas que là, ce soit une bonne idée puisque c'est trop pentu. Alors, ce qu'on va faire, on va passer par le petit chemin. Il va falloir que je sois très, très attention à où je passe. Et ensuite, une fois arrivé là, j'ai longé cette zone. À l'instant où je tombe pas sur une zone extrêmement pentue qui me fasse retourner mon camion. Ou au pire des cas, ouais, j'ai longé cette zone donc. Et j'allais de ce côté. Ça me permettra de récupérer l'accès à la dite zone. Et donc, de possiblement me faire traverser l'endroit là, en fait. Moi, ce qu'il me faut, c'est que je traverse cette zone. Je suis là et je veux me retrouver ici. Sachant que là, c'est trop ardu. Parce que ça se voit tout de suite, c'est trop recailleux. Donc, il va falloir que je fasse tout un détour de merde pour y arriver. C'est un truc de fou. Elle est déjà 10h26. En fait, j'arriverai pas à vous faire un épisode au complet. Mais ça, c'est mort avec ce camion de merde là. Le White Western Star là. Putain. J'aurais jamais cru que ce soit si compliqué. C'est là que j'ai envie d'avoir le truc à la MGS. Avec le système de transport Fulton. Tu sors du camion, tu prends le système de réparation de Fulton. Un camion volant. Je te vois déjà venir. Là, je te vois. Je te vois déjà venir. Tu veux te retourner. Et je sais que t'en as envie, espèce de saligo. Mais non. Tu te retourneras pas. C'est tout. En plus. Je te vois. Je te vois. Peut-être que je pense à me retourner en fait. Me retourner en marche arrière. Bien évidemment. Je parle de marche arrière. Je ne veux pas me retourner en parlant. Ou je dois tout recommencer. Comme à son putain d'habitude. Je sais pas. Je suis noir, ce n'est pas vraiment determiné. Je suis Sugar. Ce n'est bon. Peut-être qu'il n'est pas vraiment Trek. J TBH ché tsufu poube. JT et très mes de manière un cas de ange que jene. Con 2 covering les今日. Je tic 7. ... 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